Vous le savez, le procès d'Assise commencera dans un peu moins de 15 jours et nous avons prévu, dans Actuel, d'y consacrer une série de trois reportages. Celui de la semaine prochaine sera un portrait des accusés. La semaine suivante, nous vous proposerons une enquête sur l'enquête. Et ce soir, nous entamons la trilogie avec un document particulier par la forme et le sujet. En effet, il s'agira d'un récapitulatif depuis l'enlèvement de Julie et Mélissa, un historique qui nous est apparu indispensable à l'approche du procès d'Arlon. Mais c'est aussi, en même temps, un retour sur les questions auxquelles précisément ce procès ne répondra pas les zones d'ombre de ce dossier. Un dossier qui, depuis le début, fut traité à de multiples reprises par l'ancienne émission Faits divers. José Dessart, Léon Michaud et Robert Ney sont décidés de prendre du recul pour compiler près de neuf ans d'archives et se livrer devant vous à une réflexion sur ces événements. Tout commence le 24 juin 1995 à Gras-Sologne, dans la banlieue liégeoise. Deux fillettes de 8 ans disparaissent, Julie Lejeune et Mélissa Rousseau, que leurs parents ne cesseront jamais de rechercher avec espoir et dont les visages, souriants, s'afficheront partout en Belgique comme un défi à l'oubli. La nuit du 22 au 23 août de la même année, deux jeunes filles de 17 et 18 ans, Anne Marchal et Ephion Ambrex, sont enlevées à la Côte-Belge où elles passaient leurs vacances avec des amis. Le 28 mai 1996, une autre fillette, Sabine Dardenne, 12 ans, est kidnappée à Quint et disparaît sans laisser de traces. Un peu plus de deux mois plus tard, le 9 août, une jeune adolescente de 14 ans, Laetitia Delay, est victime d'un rapte alors qu'elle sort de la piscine communale de Bertry. Le 13 août, la Belgique découvre un nom et un visage. Ceux de Marc Dutroux, 39 ans, bien connus des services de police, selon l'expression consacrée, arrêtés en compagnie de sa femme, Michel Martin, et d'un complice, Michel Delièvre. Sabine et Laetitia sont retrouvées vivantes et sorties d'une cache aménagée par Dutroux dans une des maisons à Marcinelle. Mais, après l'espoir, c'est l'effroi. En suivant les indications de Dutroux, les enquêteurs retrouvent les corps de Julie et Mélissa enfouis dans un jardin à Sardes à Bouissières. Cet endroit sert aussi de sépulture à Bernard Weinstein, un complice, dont Dutroux s'est débarrassé en l'enterrant vivant. Plus tard, c'est du jardin de ce même Weinstein que seront exhumés les dépouilles d'Anne et Evie. L'émotion populaire est immense et l'opinion publique bouleversée. Lors des funérailles des jeunes victimes, un sentiment de douleur et de solidarité plane sur la Belgique. A Neuchâtel, le juge Conroth avance et il fait arrêter une dizaine de personnes, parmi lesquelles un soi-disant homme d'affaires au passé peu reluisant, Michel Niaud. Et puis, coup de théâtre. Pour avoir assisté en compagnie du procureur Bourlet à une soirée célébrant la libération de Sabine et Laetitia, le juge Conroth est dessaisi de l'affaire par la cour de cassation. C'est le fameux arrêt Spaghetti, qui provoque un mouvement de protestation et de révolte parmi la population. Beaucoup de Belges, en effet, ne comprennent pas pourquoi l'instruction échappe, pour un motif apparemment futile, à un magistrat qui a obtenu des résultats. Le 20 octobre 1996, 350 000 personnes défilent dans les rues de Bruxelles, sans le moindre incident. C'est la marche blanche. Manifestation citoyenne qui ébranle les institutions du pays et fait apparaître une évidence. Le fait divers est devenu une affaire d'État. Le pouvoir, et singulièrement le Premier ministre Jean-Luc de Hannes l'a compris. Il instaure une commission d'enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur les manquements de l'enquête et les éventuelles complicités ou protections. Retransmis en direct sur la RTBF, ses travaux révèlent que Dutroux était le suspect numéro 1 depuis juillet 1995 et mettent également à jour une litanie de dysfonctionnement, dont personne n'endosse la moindre part de responsabilité. Les parapluies s'ouvrent. Désormais, confiée au juge d'Anglois, l'instruction privilégie la thèse du prédateur isolé et renvoie aux assises d'Arlon, Dutroux, Martin et de Lièvre, auxquelles l'opiniâtreté du procureur Bourlet et de certaines parties civiles parvient à faire adjoindre in extremis Michel Nioul. Le procès est fixé au 1er mars 2004. En voyant approcher le procès d'Arlon, nous avons pensé à toutes les émissions mises sur antenne pour Faits Divers depuis septembre 1995. Nous nous sommes souvenus des heures et des heures passées avec les familles des victimes confrontées à l'insoutenable d'abord, à l'inacceptable ensuite. Des images d'interviews, de tournages et de montages nous sont revenus en mémoire comme une trace parmi les milliers d'autres produites ailleurs et celles qui viendront encore et encore comme un flux, incessant. Il eut alors cette envie de s'arrêter et de réfléchir. Sur le sens de notre travail, sans doute, sur les infortunes de la vérité, probablement, mais ce que nous voulions surtout, c'était identifier ce qui, malgré le temps passé et la masse de documents désormais publics, continuait à nous poser problème. Les ondes d'ombre. Les recoins obscurs où la raison s'égare, là où ne pas savoir, nous en sommes sûrs, ajoutent à la douleur. Voilà pourquoi nous étions ce jour-là dans un petit village des Ardennes, loin de l'agitation du bureau, sans téléphone, libre de consulter les archives ou nos souvenirs et de réfléchir tout haut en ne gênant personne. Les ombres, donc. Jusqu'à ce jour. Et depuis le début, depuis ce 24 juin 1995, lorsque, à Gras-Sologne, deux petites filles de 8 ans, parties se promener, ne rentrèrent pas. Julie et Mélissa étaient dans le jardin, en traite jouie, vers 5 heures. Elles sont rentrées du jardin et elles m'ont demandé pour aller faire une petite palette. Mais j'avais refusé une première fois parce que je me disais qu'elles pouvaient rester ici, dans le jardin. Et puis, comme elles ont insisté, finalement, j'ai fléchi et je leur ai dit oui, d'accord. Et Mélissa m'a dit qu'elle allait à l'endroit, finalement, habituel pour elle, au-dessus du pont de l'autoroute. Julie, c'était la première fois qu'elle accompagnait ma fille pour faire ce trajet. J'ai demandé à Julie de remettre sa montre qu'elle avait déposée ici pour surveiller l'heure, pour être rentrée vers 5 heures et demie, en tout cas, au plus tard, 6 heures. Je suis arrivée ici vers 18 heures. Madame Rousseau était sur sa pelouse. Elle déposait son vélo. Elle vient à ma rencontre et m'explique qu'elle a déjà fait trois fois le tour pour chercher après Julie et Mélissa, à qui elle avait permis de faire une petite promenade d'une demi-heure, qu'elle était déjà donc inquiète du fait que pendant ces trois tours, elle ne les avait pas trouvées. Alors, nous avons décidé de poursuivre les recherches nous-mêmes en voiture à ce moment-là. Et donc, nous avons fait le chemin qu'elles auraient dû parcourir, ainsi que d'autres rues aux alentours. Mais l'inquiétude, elle monte, elle grandit au fur et à mesure que les minutes passent. Elle grandit tellement en four qu'on n'hésite pas très longtemps avant de téléphoner au 101, qui nous a dit que le numéro de la gendarmerie de Stray n'est en cours que 7h moins quart à ce moment-là. Donc, les enfants ont trois quarts d'heure de retard. Mais nous, nous sommes déjà fortement inquiètes, quoi. La première zone d'ombre, hein ? Oui. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas, avec certitude, qui a enlevé Julie et Mélissa. Et faute d'exploitation normale des témoignages, on ne peut se baser que sur les déclarations des inculpés eux-mêmes. C'est-à-dire, Dutroux dit, un jour, j'ai vu Julie et Mélissa chez moi. Et la dièvre m'a dit qu'il les avait enlevées avec Weinstein. Le problème, c'est qu'en fait, il y a une vingtaine de témoins et qui ont vu quelque chose ce jour-là, vers ce moment-là. Et qu'on n'a jamais exploité d'une façon approfondie tous ces témoignages. Et même à la reconstitution qui s'est faite, cinq ans après, on a utilisé que les témoignages de quatre personnes. Alors, il y a quelqu'un qui a vu un homme sortant des fourrées à la hauteur du pont. Et on en a même fait un portrait-robot. Mais jamais cet homme ne s'est manifesté. On n'a jamais été plus loin. Il y a huit témoins qui ont vu des agissements suspects à bord d'une fiesta rouge dans les environs de Grasse-Sologne. Et le jour même, le 24 juin 1995, à quelques kilomètres de Grasse-Sologne, à Ougré, deux petites filles ont été inquiétées par une tentative d'enlèvement de la part d'un homme qui sortait d'une fiesta rouge. On sait, ça c'est indubitable, que le Lièvre conduisait une fiesta rouge. Et on sait aussi que par après, cette voiture a été conduite par le Lièvre chez un ferrailleur de la région de Sambreville qui s'appelle Tagliaferro pour être complètement démoli. La conclusion de tout ça, tout de même, c'est que cette zone d'ombre qui est qui a enlevé Julie et Mélissa commande pendant même pas du pourquoi, on a rencontré très souvent les parents. C'est cette zone d'ombre-là qui pèse sur tout le reste, pour eux. Et puis aussi, je trouve, ce qu'il faudrait souligner, c'est que très souvent, on n'a que les déclarations des accusés qui évidemment peuvent mentir, peuvent se contredire. C'est toujours la même question. Quoi qu'il en soit, les petites ont fini par arriver ici, dans la maison de Dutroux, à Marcinelle, près de Charleroi. Et quinze jours plus tard, c'est d'ailleurs de la gendarmerie de Charleroi que partiront les premières informations concernant Dutroux. Le 7 juillet déjà, la gendarmerie à Charleroi pointe un suspect qui a le profil idéal du type capable d'enlever deux fillettes. Et c'est Marc Dutroux. Oui, le premier document qui montre que la gendarmerie connaissait Marc Dutroux, c'est un fax qui a été envoyé de la brigade de Charleroi à la brigade de Grasse-Sologne, signalant qu'il existait à Charleroi quelqu'un qui avait d'abord un passé judiciaire assez lourd, condamnation pour viol sur des enfants et qu'il enlevait avec son épouse, qu'il est propriétaire de... Plusieurs voitures et camions. Qu'il a cinq maisons. Et aussi qu'un informateur à propos de lui disait déjà en 1993 qu'il aménageait ses caves en vue d'y loger des enfants pour être expédiés à l'étranger. Ça, c'est cet informateur-là que vous avez rencontré. C'était en 97 ? En 97. Et alors, il nous explique ce qu'étaient ses contacts avec Dutroux en 1993 où Dutroux lui a parlé carrément d'enlever une petite fille qu'il voyait là. Ça se passait à Yves Gomze lors d'une foire. C'est-à-dire qu'on est arrivé là-bas et il fallait payer une entrée. Lui, il payait, ça, ça ne l'intéressait pas. Alors, je lui dis, maintenant, moi, je suis là, je vais boire un verre. Et alors, pour finir, il a quand même payé, on est rentrés. Et alors, en revenant, pour remonter dans la voiture, il a vu les deux filles qui s'étaient amusées un peu. Ils avaient bu un verre et elle titubait là. Et il me dit, je vais te montrer comment il faut faire. D'abord, il me dit, ça t'intéresse de gagner 150 000 francs ? Je dis, en faisant quoi ? Et il me dit, on va enlever les deux gamines qui sont là. Et alors, je lui dis, moi, je ne fais pas ça, moi. Alors, il me dit, si, je vais te montrer comment il faut faire. Et alors, là, il m'a montré, il faut les prendre par le cou, mettre la main sur la bouche, les tirer dans la voiture, les sécurités en France sont faites, elles ne savent pas sortir. Et au besoin, il faut les assommer. Moi, je dis, je ne fais pas ça. Alors, il m'a dit, bon, ça va, tu es un couillon, et si, là, je dis, peut-être bien, mais ça, je ne le fais pas. Et alors, on est partis. Mais moi, tout de suite, j'ai contacté le gendarme Pétens, qui n'était pas là. Et le lendemain matin, Pétens et Lyon qui sont venus chez moi et m'ont demandé d'aller montrer où il avait voulu faire ça. Et j'ai été avec eux sur place, leur montrer en cas où Dutroux, en m'ayant déposé, serait retourné là-bas pour quand même enlever les gamines. Moi, je devais jouer sur deux tableaux. Il fallait, en même temps, que j'aie sa confiance, que je lui donne confiance, le mettre en confiance pour que lui parle. Parce que Dutroux, on dit qu'il était fort intelligent. C'est vrai. Pour faire ce qu'il a fait, il ne faut pas être fort intelligent. Moi, je dis que c'est la justice de Charleroi qui a déconné. Mais en fait, comment j'allais dire, il n'était pas intelligent parce qu'il se vantait de ce qu'il faisait. Quand il faisait un casse, tout le monde était au courant. Mais à Charleroi, personne n'osait rien dire. Parce que, bon, on connaissait Dutroux, il était réputé comme un violent ici et là. Le 20 juin, Dutroux vient chez moi à Vieuxville. Et j'étais en compagnie de mes enfants et de ma petite amie de l'époque. Et alors, là, il m'a dit « Tu peux venir dehors ? » Et j'ai dit oui. Et là, il m'a dit « Bientôt, j'aurai un bon coup à te proposer qui va te rapporter beaucoup. » Et là, j'ai dit « Ouais, mais tu sais... » Et alors, là, il m'a dit « Je te dirai quoi, à moment voulu. » Et alors, le 24 juin, il y a eu l'enlèvement des gamines. Mais moi, j'avais déjà prévenu les gendarmes en leur disant « Écoute, ils préparent quelque chose, ils vont faire quelque chose. » Dès avant le 24 juin, là-bas. Ah oui, déjà avant. Moi, je les avais prévenus avant. Je vous dis, le jour même, le 20 juin, les gendarmes, c'est toujours Pétens et Bouvie. Pétens et Bouvie à ce moment-là. Et alors, après, eux m'ont donné un rendez-vous à l'écluse de Vieville. Là, il y avait Pétens et Bouvie assis dans la voiture. Et moi, je suis arrivé et alors, je suis monté derrière. Donc ça, il y avait déjà eu l'enlèvement de Julien et Mélissa à ce moment-là. Et alors, je lui ai dit « Mais t'es sûr que c'est pas du trou ? » Et lui m'a dit « À 99%, on est presque sûr que c'est lui. Mais il nous faut un élément. » Il m'a raconté. C'est moi qui l'ai dit. J'ai dit à Pétens « Je vous l'ai mis sur un plateau d'argent, vous n'en avez pas voulu. » Et là, Pétens m'a répondu textuellement, je vous le répète comme il me l'a dit, « Nous, on signifie, mais c'est pas nous qui décidons si on arrête ou si on met en liberté. » Nous n'avons toujours aucune nouvelle de nos deux petites filles, Julie et Mélissa. Depuis bientôt deux semaines, nous vivons dans l'attente et dans l'angoisse. Nous ne pouvons plus supporter cette attente. Qui que vous soyez, où que vous soyez, nous vous supplions de nous rendre nos enfants. Apportez-nous, je vous en prie, la preuve qu'elles sont en vie et qu'elles vont bien. Il y a eu des appels des parents à la télévision. Oui, oui. Mais moi, si vous voulez, moi j'ai revu après Pétens et je lui ai dit « Moi, je vais téléphoner aux parents. » Et lui, Pétens m'a répondu comme ça « Ça ne sert à rien et ne le fais pas parce que tu vas nuire à l'enquête. » Claude Thiraud donne donc l'information sur Dutroux au gendarme Pétens qui lui transmet au chef Michaud qui faxe à la gendarmerie de Grasse-le-Une-Serein à l'adjudant Jean Lesage. D'ailleurs, un échange de fax de plus en plus précis sur Dutroux s'en suivra pendant tout l'été. La juge d'Outre-Ève ne sera jamais tenue au courant contrairement au BCR, c'est-à-dire à l'état-major de la gendarmerie à Bruxelles. Alors, il y a quand même un truc qui me chiffonne, c'est que pendant plusieurs semaines, à partir du 7 juillet, Dutroux est le suspect numéro 1. Mais ça veut dire quoi être suspect pour la gendarmerie ? Puisqu'on a l'impression qu'il va circuler partout, il va où il veut, il fait ce qu'il veut. Et puis, bon, à tel point que la nuit du 22 au 23 août 95, il va enlever deux jeunes filles à Blankenberg. Oui, là, il faudra peut-être faire un petit topo sur la situation. Oui, Anne Marchal et Eiffel Ambrecht étaient deux amies. Elles avaient à peu près le même âge, 17 et 18 ans. Cet été-là, elles passaient leurs vacances avec une bande de copains dans un chalet sur la côte belge à West End. C'est la première fois qu'elles partaient en vacances sans leurs parents. Le 12 août, Anne Marchal téléphone à son père. Ce dernier après-midi, elle m'a téléphoné pour demander comment préparer un repas parce que c'était Anne et Eiffel qui devaient préparer le repas pour le jour après. J'ai demandé comment ça va, l'impas ? À ce moment aussi, elle m'avait dit que je n'ai pas beaucoup de temps, ça coûte beaucoup pour téléphoner jusqu'à la maison. Donc, ça va très bien. Je suis très content d'avoir une vacance comme ça. Le soir, Anne et Eiffel se rendent à Blankenberg pour assister au spectacle d'un hypnotiseur. Elles y participent même sur la scène. Ce sont les dernières images que l'on aidait. à la sortie du spectacle, Anne et Eiffel vont prendre le tram pour rentrer à West End, mais elles ont oublié que c'est le dernier tram de la journée. Ils s'arrêtent à Ostend, c'est le Terminus. Anne et Eiffel descendent et là, leurs traces se perdent dans la nuit. On sait aujourd'hui, puisqu'ils ont avoué que Dutroux et Le Lièvre ont enlevé les deux jeunes filles, elles faisaient du stop d'Ira Dutroux, mais on n'est pas obligé de le croire. Oui, bon, Blankenberg, donc là, on est sortis, disons, des pérégrinations habituelles et locales de Dutroux, qui est un monsieur qui circule beaucoup. Je pense, José, que vous avez eu des informations selon lesquelles ce n'est pas tout à fait un hasard que Dutroux soit un Blankenberg. Oui, un témoin dit avoir vu vers 23h du même jour deux jeunes filles en compagnie de Dutroux dans un bar de Blankenberg proche du casino. Quand on gratte un peu, on s'aperçoit que le patron de ce bar, impliqué dans la traite des êtres humains, était déjà venu à Sarlabouissière, au café L'Embuscade, voisin d'une des maisons de Dutroux, où il offrait de l'argent pour qui lui ramènerait des filles. Mais cette piste n'a jamais été explorée jusqu'au bout. De toute façon, on le sait, d'après les déclarations de Dutroux, le matin du 23 août 1995, Anne et Effieux ont été transportés, endormis, au premier étage de la maison de Marcinelle où Dutroux les a toutes deux enchaînés au montant du lit. Et donc, c'est deux jours après l'enlèvement de Anne et Effieux que l'opération ontéloé officiellement démarre. Exactement, oui. Et ça, c'est une opération qui met en jeu la hiérarchie supérieure, c'est-à-dire le commandant de district qui est remplacé à ce moment-là par le commandant Le Gros qui signe un document pour ouvrir une opération de surveillance spéciale sur Dutroux. Et ce document s'appelle Opération Othello et on voit qu'il est approuvé par le parquet de Charleroi dans la personne ici de Mme Robert. Opération Othello et il faut savoir que tous les documents qui vont être stipulés au Télo seront transmis immédiatement à l'organe central de renseignement de la gendarmerie à Bruxelles qui dépend directement de l'état-major donc ce qu'on appelle le BCR. Est-ce qu'ils sont transmis ailleurs ? Ben non, justement, ce serait des renseignements extrêmement utiles pour l'instruction de Mme Dutreu à Liège et rien ne passe ou en tout cas ça passe d'une façon tout à fait évasive. On peut se poser quand même des questions. Mais l'opération Othello ça m'a toujours paru étant un nom ronflant alors quand on pense à l'opération Othello menée par la gendarmerie avec l'accord des plus hautes instances de la gendarmerie on pense au cinéma. On voit une surveillance 24 sur 24 des maisons Dutroux avec des types planqués dans des camionnettes avec des vitres sans teint des photos qui sont prises jour et nuit l'infrarouge enfin c'est ça l'opération Othello ? Non, en fait ça fait un peu bricolage parce qu'il y a une surveillance de Dutroux quelques heures par mois entre le mois d'août le mois de septembre et le mois d'octobre deux jours chaque mois et ils observent le jour alors que on signale tout le monde signale que Dutroux lui agit la nuit. Alors qu'est-ce qu'a pu faire Dutroux pendant cette surveillance spéciale c'est assez faramineux il a pu maintenir dans sa maison de Marcinelle quatre filles Julie Melissa à la cave et Anne et Effieux enchaînés sur les lits du premier étage Donc ça c'est une certitude qu'à un moment donné elles sont toutes les quatre ensemble dans la même maison ? Pendant qu'il est soi-disant surveillé et qu'il peut transporter Anne et Effieux à Jumet chez Weinstein maison déjà repérée par l'opération de surveillance où elles seront probablement mises à mort et en tout cas c'est là qu'on les retrouve enterrées un an plus tard de louer un hangar près de chez Weinstein et de racheter à un certain Pinon tout le contenu principalement des pièces volées et recelées de voler un camion avec des complices et de le remiser dans ce hangar qu'il loue à Pinon et ça n'a pas empêché ce camion de disparaître de régler des comptes avec deux complices croyant que c'était eux qui avaient revolé le camion en tirant sur eux en les endormant avec des somnifères en les enchaînant chez Weinstein toujours dans sa maison de se rendre chez un certain houle à Bruxelles en compagnie de la lièvre et de Weinstein pour demander de faux papiers afin de permettre à Weinstein de fuir à l'étranger de séquestrer Weinstein de l'enfermer dans la cache de la cave toujours selon les dires de Dutroux de l'affamer de l'endormir de le transporter à Saint-Larbitière où il l'enterre vivant dans son jardin d'être le suspect principal d'un viol et d'une tentative d'assassinat commis à obé au nord de Charleroi à l'insu de cette surveillance spéciale mais dans tout ce que vous avez cité il y a la circulation vivante imagine-t-on d'Anne et Effieux qui sont dans cette maison effectivement en fait sur la séquestration d'Anne et Effieux on sait relativement peu de choses elles ont été détenues pendant environ un mois chez Dutroux parce que là Dutroux est en aveu et il y a même d'ailleurs des aveux stupéfiants de Dutroux sur la question parce que le fait d'avoir Anne et Effieux en plus de Julie et Mélissa lui posait ce qu'il appellera plus tard des problèmes d'organisation et dans un PV d'audition il dit textuellement ceci j'avais de gros problèmes j'avais de gros problèmes d'organisation j'avais les petites en bas Julie et Mélissa et les grandes en haut Anne et Effieux elles ne devaient jamais se rencontrer je disais aux petites que le chef dormait en haut et qu'elles ne devaient pas faire de bruit en effet je continuais à les amener au rez-de-chaussée pour prendre le repas avec moi à l'air à la toilette cette organisation ne me laissait pratiquement aucun temps libre c'était vraiment de l'équilibrisme ça c'est la situation telle que Dutroux la décrit lui-même à Marcinelle alors qu'il a deux jeunes filles et deux petites filles détenues dans sa maison la gendarmerie sous le trottoir la gendarmerie qui en principe observe puisque nous sommes en pleine opération en télo il faut le rappeler puis alors à un moment Anne et Effieux ont été transportés chez Weinstein ça on en est sûr puisque hélas c'est dans le jardin de la maison de Weinstein à Jumet que l'on va retrouver leur corps elles ont été mises à mort dans des conditions d'ailleurs qui sont terribles parce que on peut penser peut-être qu'elles ont été endormies par de puissants sédatifs et qu'elles ont été enterrées vivantes et alors pourquoi pourquoi les mettons à mort un mois après les avoir enlevées ça c'est aussi une question à laquelle on n'a pas vraiment de réponse sauf peut-être des propos de Lelievre qui dans les premiers jours après son arrestation Lelievre parle des enlèvements et il dit que Marc Dutroux m'a toujours dit qu'il enlevait les filles pour des gens qui lui passaient commande et puis il précise que lorsque à propos de Anne et Fieu lorsqu'il a vu quelques semaines après les avoir enlevées avec Dutroux qu'elles étaient toujours là il a demandé à Dutroux ce qui se passait et Dutroux lui aurait alors répondu qu'il avait eu une commande mais que les gens qui avaient passé cette commande étaient venus les voir et qu'elle ne les intéressait pas c'est peut-être là l'explication de ce double crime c'est que ceux qui ont passé commande ne voulaient pas de ces deux filles et elles encombraient Dutroux on l'a dit il avait des problèmes d'organisation oui ce qu'il faut préciser aussi c'est que rappeler en tout cas c'est qu'ici il ne s'agit pas du tout de pédophilie là nous sommes avec des jeunes femmes l'autre va pratiquement l'être donc elles sont enlevées deux par deux à chaque fois deux petites de 8 ans deux jeunes femmes et puis au plus tard deux adolescents oui et en septembre 95 d'ailleurs personne n'a fait le lien entre la disparition de Anne et Fieu et celle des deux petites Julie et Mélissa et nous-mêmes a fait divers lorsque nous avons préparé la première grande émission sur les disparitions c'était le 13 septembre 95 nous n'avions invité que les parents des deux petites filles tenues comme les deux autres familles bien sûr à l'écart de l'instruction et de toute information au fur et à mesure que ça avance nous renommons on marque des lacunes on n'a pas de réponse à des questions et puis la digestion du secret d'instruction qui est dépassé pour notre cas il est inadapté à des parents qui sont je reprends le mot désarroi mais je crois qu'il n'y a pas de qualificatif dans notre cas on a besoin de réponse on a besoin de participer nous autres c'est nos filles c'est pas les filles à l'état c'est pas les filles de l'instruction c'est nos filles est-ce que tout le monde ici je m'adresse ici aux téléspectateurs aussi tout le monde a encore bien conscience qu'à l'heure actuelle au moment où nous parlons nos petites filles sont peut-être en train de souffrir il est peut-être en train de leur arriver quelque chose ou il leur est peut-être déjà arrivé quelque chose alors est-ce qu'on ne sait pas aller un peu plus vite dans les discussions par pitié par pitié et s'en sortir avec toute la gloire pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas chez Dutroux pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas chercher les gamines est-ce qu'une des raisons qui expliquerait cela c'est que ils ont une hypothèse il s'agit de réseaux et lorsqu'il s'agit de réseaux il faut être très prudent pour coincer tout le réseau et pas seulement les comparses ne pas mettre la vie de l'une en danger par rapport à l'autre ce sont des déclarations qui ont été faites aux parents qui commença à l'automne 95 déjà par un enquêteur Valère Martin où il est bien question de réseaux Valère Martin un soir nous a expliqué qu'ils avaient repéré une des fillettes sans pouvoir nous dire qui c'était devant les mamans ils ne voulaient pas dire qui ils avaient repéré et que notamment ils avaient aussi repéré le prédateur qui se fait payer disait-il 150 000 francs pour enlever les enfants il vous disait ça prédateur et 150 000 francs prédateur 150 000 ce sont des notions qu'on a eues en fin 95 enfin octobre novembre 150 000 c'est un chiffre qu'on connaissait depuis ce moment là qui ne nous a pas étonné plus tard et que ce prédateur étant qualifié de A dans l'enquête il fallait remonter vers les B les C pour redescendre sur le A pour rattraper toute la filière tout le réseau en fait l'instant est intense parce qu'on essaie évidemment de savoir qui ils ont repéré et finalement on a on a une réponse on a une réponse et on se rend compte que c'est Mélissa qu'ils ont repéré mais que si ils vont la chercher d'emblée comme ça c'est condamné l'autre ils ont une demi-heure pour retrouver Julie c'est condamné Julie sinon elle est morte donc ils ne vont pas chercher Mélissa parce qu'ils ne savent pas où est Julie ils peuvent aller chercher Mélissa mais si ils vont chercher Mélissa comme ils ne savent pas où est Julie bah Julie elle est condamnée ça c'est ce qu'ils nous disent donc c'est dit dans ces termes là à peu près mais ce qui veut dire que Julie et Mélissa ne sont pas au même endroit en même temps donc Julie et Mélissa sont belles et bien là sont belles et bien vivantes et sont belles et bien séparées en tout cas à ce moment là on ne vous dit pas où non ni la région non mais on nous dit préparez les champagnes quand elles seront là pour Noël il a dit à d'autres personnes de la famille cette histoire il a créé l'espoir comme ça je ne lui en veux pas d'avoir créé l'espoir mais je lui en veux après en commission d'avoir avalé toutes ces paroles de nier avoir dit ces choses M. Martin vous étiez tonton Valère pour la famille de Julie et Mélissa et je ne sais pas si vous vous souvenez du mois de novembre mais vers le 5 novembre vous avez dit aux parents en tout cas à M. et Mme Rousseau vous leur avez dit ça avance bien on progresse et vous aurez les enfants pour la Noël on a déjà le A mais si on veut avoir le B il faut un peu de patience encore mais on va y arriver est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela ? vous savez on les voyait pratiquement je dis tous les jours mais si j'ai dit ça je pense que je n'étais pas seul puisque à un certain moment je faisais équipe très souvent avec M. Dubon nous partions ensemble chez les parents et lorsque c'était quelque chose d'urgent qu'ils nous communiquaient on revenait au bureau pour le communiquer à l'adjudant Le Sage si on avait eu à ce moment-là un semblant de piste je pense que il y aurait eu une demande soit de perquisition quelque part où on aurait tout axé sur cette piste-là dire à un b je n'ai pas je n'ai pas son âge c'est un gendarme qui était au courant comme les autres de ce qui se passait à Charleroi à ce moment-là évidemment de de l'opération au Taylor et et donc je pense qu'à un certain moment ça devait peut-être être un peu trop lourd dans ses contacts au quotidien avec les parents de Julie et Melissa de tout garder pour lui bien évidemment ce contact étroit et sans doute la perception par son supérieur hiérarchique c'est-à-dire M. Le Sage du fait qu'il avait des problèmes de conscience par rapport à un certain nombre d'informations qui étaient eues vis-à-vis des parents donc tout ça ça a fort énervé M. Le Sage qui lui a fait un jour une note de remarque ça s'appelait comme ça dans l'ex-gendarmerie note de remarque dans laquelle il le menace de sanctions s'il s'il continue à voir seuls les parents de Julie et Melissa donc il dit notamment à Valère Martin je vous demande donc de garder le contact avec les familles russaux et de jeunes mais de ne plus vous y rendre seuls et alors il conclut je vous rappelle également qu'aucun renseignement de quelque nature que ce soit nouvelle information vérification effectuée déroulement de l'enquête ne peut être communiqué aux parents même par humanité et au moment où le gendarme Le Sage écrit cette note de remarque à Valère Martin bien évidemment il est au courant de tout ce qui s'est fait à Charleroi sur Dutroux donc la traduction de ça c'est attention surtout ne pas parler de Dutroux aux parents de Julie et Melissa en fait à partir du mois de novembre décembre janvier manifestement la famille cherchait au travers des différents services de police et même au travers de la gendarmerie en général ou des enquêteurs à obtenir des informations sur le dossier judiciaire en cours des informations judiciaires que nous ne pouvons pas nous ne pouvions pas donner aux parents nous sommes tenus par le secret de l'instruction Est-ce qu'il y a dans les PV ou dans le dossier quelque chose qui laisserait croire effectivement que la gendarmerie essaye de pénétrer un réseau et que c'est pour ça qu'elle n'intervient pas ? Non l'état du dossier ne permet pas du tout de dire quoi que ce soit à ce niveau là ce qu'il y a c'est que on constate plutôt que cette opération hôtelot autour de Dutroux consiste en tout cas à comme effet d'écarter tous les autres services de police autour de Dutroux puisqu'il est suspect d'un viol commis à Aubé et que le principal enquêteur sur ce viol sait que Dutroux est suspect numéro un mais il dit je ne veux pas perquisitionner chez Dutroux pour ne pas gêner l'opération de surveillance qui avait pour but de trouver un moyen de perquisitionner chez Dutroux donc ça tourne en rond là on ne voit pas très bien quel est l'effet ou le but de cette opération si ce n'est de faire une espèce de cordon de sécurité de zone dans laquelle les autres services ne peuvent pas entrer alors Dutroux donc est arrêté le 6 décembre 1995 à sa surprise il faut bien avouer il est arrêté pour une histoire de vol de camion mais pas du tout pour les équestrations d'enfants ce n'est rien à voir avec les qui la reine d'abord c'est la police communale de Charleroi la gendarmerie alors les gendarmes qui étaient chargés de le surveiller dans le cadre des rapes d'enfants apprennent son arrestation quasiment par hasard parce que un de leurs collègues a consulté la liste des prisonniers de la prison de Jamiou et il a vu que du coup il figurait sinon ils auraient surveillé une maison vide ils auraient surveillé une maison vide bien non peut-être pas vide tragiquement pas tragiquement peut-être pas vide alors si sur le vol du camion on peut résumer alors ce vol de camion il a lieu en quelques semaines avant en septembre 95 Dutroux avec plusieurs complices vole un camion un gros camion un camion qui vaut très cher et ils vont cacher dans un hangar que Dutroux loue à un ferrailleur du coin un certain Gérard Pinon ce que Dutroux ignore c'est que ce Gérard Pinon est un informateur de la police judiciaire et dès qu'il voit qu'il y a un camion volé dans son hangar qu'est-ce qu'il fait il téléphone à son contact à la PJ qui est un inspecteur qui s'appelle Georges Zico et il lui signale qu'il y a un camion volé dans son hangar alors cet inspecteur Zico s'amène et là il se produit quelque chose d'un peu curieux c'est-à-dire qu'au lieu de d'arrêter Dutroux ou de l'interpeller il sort le camion du hangar il le met sur la voie publique il appelle l'assurance qui très heureuse de récupérer le camion versera semble-t-il une prime et puis l'affaire en reste là alors que l'inspecteur Zico connaît le nom de ceux qui ont volé le camion il ne les dénonce pas et on ne les poursuit pas mais l'affaire ne s'arrête pas là c'est que Dutroux lui pense que ce sont ses complices qui l'ont doublé et alors il va essayer de leur faire le coup qu'il fera à Weinstein un peu plus tard c'est-à-dire qu'il va tenter de les séquestrer après les avoir endormis avec du rythnol et puis ça ne marche pas il y en a un qui s'échappe enfin peu importe ils finissent par une fille une compagne d'un des complices qui s'échappent enfin ils finissent par déposer plainte et c'est cette affaire pour laquelle finalement Dutroux est interrogé par la police communale de Charleroi alors qu'il croit lui entre temps que tout ça c'est assez et qu'il n'y aura pas d'ennui il est convoqué et il ne vient qu'un mois après la convocation voilà Dutroux arrêté alors là ils le tiennent il est devant eux il va rester 106 jours en prison exactement il le cuisine non sur la séquestration des fillettes je vous pose la question parce que la réponse est ahurissante non la réponse est ahurissante alors effectivement il va être interrogé sur les vols de camions des choses comme ça mais jamais sur les raptes d'enfants et les séquestrations dont il est soupçonné depuis des mois ce qu'il faudra faire comprendre ensuite c'est que les perquisitions dont on parle depuis le début c'est à dire cette envie qu'a la gendarmerie d'entrer dans la maison dans les maisons de Dutroux ces perquisitions finalement après l'arrestation de Dutroux vont enfin avoir lieu donc si je comprends bien si je me souviens il y en a deux au mois de décembre 1995 le 13 et le 19 c'est Michaud dans la chale des logis Michaud qui les mène comment ça se passe ces perquisitions il y a déjà une chose qui est curieuse c'est que au départ les perquisitions ont lieu officiellement pour les vols de camions déjà mais officieusement et les gendarmes qui font les perquisitions le savent tous très bien ce sont bien les caches et éventuellement les enfants qui se trouvent dedans que l'on cherche n'oublions pas qu'à ce moment là peut-être Julie et Mélissa sont dans la cache c'est la question qui va hanter évidemment toute cette période de l'histoire de l'affaire Dutroux si on veut alors comme officiellement on cherche autre chose on ne va pas venir avec un chien pisteur on ne vient pas avec des caméras infrarouges on n'amène pas Dutroux sur place pendant les perquisitions et donc qu'est-ce qui se passe on ne trouve rien on va saisir des choses on en reparlera mais on ne trouve rien du point de vue des caches on ne la voit pas la cache il y aura cet épisode qui a bouleversé la Belgique l'épisode des voix d'enfants entendue par Michaud ça c'est très curieux parce que le 13 décembre quand Michaud va à Marcinelle il rédige après un PV comme les gendarmes le font toujours et il ne signale pas l'existence de ces voix d'enfants un an plus tard il rédige un nouveau PV sur ses perquisitions du 13 décembre 1995 et là il raconte dans la cave il avait entendu des voix ou des murmures d'enfants et le serrurier qui l'accompagnait confirme et puis on connaît l'histoire alors Michaud demande à ses collègues de ce terre parce qu'il veut localiser les voix du coup tout le monde se tait y compris peut-être Julie et Mélissa qui peut-être étaient dans la cave à ce moment-là peut-être il dit tout de suite aussi qu'il pense à ce moment-là que c'était des voix d'enfants dans la rue oui ils n'ont pas pu les localiser ils n'ont pas pu les localiser oui parce qu'il n'a pas découvert la cache ce qui fait aussi un dialogue assez dramatique dans la commission d'enquête parlementaire entre une députée Madame Erzé et Michaud sur le thème comment trouve-t-on des caches qui sont cachées Monsieur Michaud vous saviez ce que vous cherchiez vous cherchiez en tout cas des caches pour mettre des personnes ou des petites filles et alors qu'est-ce que vous avez fait et en deux heures de temps vous estimez qu'on peut trouver une cache qui n'est pas normalement visible sinon ce n'est pas une cache donc qu'est-ce que vous cherchiez et qu'est-ce que vous avez fait exactement dans cette perquisition qu'est-ce que vous avez fait pour trouver une cache non apparente bien entendu oui bien entendu mais on ne savait pas dans un premier temps où ces caches pouvaient être effectuées Monsieur Michaud vous avez quand même bien dit à Monsieur Laurent il ne le confirme pas mais vous l'avez dit que vous cherchiez un lien direct Julie et Mélissa on est bien d'accord donc vous cherchiez deux petites filles et vous trouvez qu'en deux heures de temps vous avez fait ce qu'il fallait faire pour trouver deux petites filles vivantes qu'est-ce que vous avez fait pour trouver une cache mais il n'y a rien de concret qui me permette de dire qu'il y a une cache à Marcinelle étant donné que je ne découvre rien pouvant laisser supposer qu'il y a une cache à Marcinelle qu'avez-vous fait pour découvrir une cache une perquisition mais quoi Monsieur Michaud qu'est-ce que vous avez fait dans cette perquisition la plus complète des lieux des meubles des vêtements de la totalité Monsieur Michaud on ne cache pas quelqu'un dans des vêtements on ne cache pas quelqu'un comme ça une cache c'est quelque chose de non visible qu'est-ce que vous avez fait pour découvrir une cache qui pouvait contenir soit des personnes soit cachées des petites filles je voudrais bien que vous répondiez quand même clairement à cette question je sais mais à ce moment je ne m'entends pas y trouver des personnes mais alors qu'est-ce que vous cherchiez ? des indices je viens de vous le dire mais oui mais qu'avez-vous fait pour trouver cette cache ? je n'ai pas sondé le mur si c'est ce que vous me demandez vous avez consacré deux heures de temps et quoi ? à la recherche de tout élément pouvant orienter mon enquête alors monsieur Delpierre a dit que vous avez discuté ensemble des moyens à mettre en oeuvre alors qu'est-ce que vous avez décidé comme moyens spéciaux à mettre en oeuvre pour retrouver les petites filles ? aucun madame aucun oui bon on connait l'histoire Michaud ne va pas trouver Julie et Melissa parce que manifestement il n'a même pas tapé sur les murs bon il ne les trouve pas sont-elles-là ne sont-elles-pas-là c'est aussi un mystère mais il va quand même saisir un certain nombre d'objets on a parlé de ce fameux spéculum de la crème vaginale ce qui prouve d'ailleurs bien qu'on ne perquisitionnait pas pour un vol de camion et donc on saisit un autre cassette non non deux cassettes alors ça fait un gros paquet quand même de cassettes il y a des VHS il y a des VHS il y a des cassettes I8 enfin bon c'est un peu c'est un tas de cassettes qui sont envoyées à Bruxelles pour y être visionnées et puis qui sont restituées à l'avocate Dutroux puis à Dutroux au moment où il sortira de prison sauf trois d'entre elles trois ou quatre d'entre elles trois qui restent là et qu'un gendarme va visionner plus tard en 1999 et quand ce gendarme les visionne et que lui prend le soin de les visionner jusqu'au bout il va découvrir au bout de ses cassettes d'une part une scène de viol c'est un viol d'une jeune fille slovaque apparemment viol dans lequel intervient Dutroux et qui a manifestement été filmé par lui et la jeune fille est endormie elle est sous l'effet de médicaments en juin 1995 voilà un une scène de viol deux on voit sur la fin d'une cassette encore une fois les travaux ou les traces des travaux d'aménagement de la cave de Dutroux cette cave dans laquelle les gendarmes n'avaient précisément pas découvert la fameuse cache on peut voir ça oui en fait il s'agit pas tout à fait des travaux dans la cave mais des travaux en surface au rez-de-chaussée avec un trou qui montre la cave et on voit bien le volume de la citerne en fait puisque c'est dans cette citerne qu'il a aménagé cette cache oui ça veut dire que si quelqu'un avait visionné ces images au moment de la saisie des cassettes c'est-à-dire en 1995 on aurait pu en tout cas supposer que Dutroux comme il le clamait d'ailleurs partout aménager bien des caches dans ces caves et c'est dans cette cave-là qu'au jour d'octobre en 1996 Jean-Denis Lejeune le papa de Julie a voulu descendre pour filmer avec son caméscope on tombe directement sur une porte grillagée avec une petite étagère qui servait de passe-plat et puis alors il restait je sais pas peut-être un mètre cinquante comme ça sur 70-80 centimètres ça c'est l'espace qu'elles avaient pour vivre toutes les deux après l'endroit où on les a retrouvées est morte c'était la première chose palpable qu'on pouvait voir savoir où elles étaient pendant que nous on les cherchait on sait certainement que Julie est allée dans cette cage puisqu'elle a écrit son nom sur le mur et que j'ai reconnu son écriture c'est sûr donc on sait qu'elle y est passée moi ce qui m'interpelle c'est que quand on cherche un enfant le minimum c'est de l'appeler on est dans une cave on a des doutes on se dit est-ce qu'elles sont peut-être là le minimum c'est de les appeler enfin moi ça ça je ne comprends pas qu'on n'ait pas appelé les petites il faut savoir que Michaud quand il va chez Dutroux à Marcinelle il va pour chercher des caches d'enfants et Michaud est au courant que Dutroux a déjà aménagé des caches dans d'autres maisons donc il est clair que Michaud devait être attentif à des caches moi j'ai l'impression qu'on a choisi les bonnes personnes quelque part pour faire certains travaux et notamment la perquisition peut-être pour être sûr qu'on ne découvre pas oui jusque là on a parlé de zone d'ombre on arrive ici dans le noir absolu dans tous les sens du terme puisque Dutroux reste en prison 106 jours entre décembre début décembre 95 et mars 96 si les deux fillettes sont effectivement dans la cache elles sont là seules dans le froid il a gelé je pense je sais qu'il y a une petite une petite dame de 25 un minimum d'aération par un conduit qui passe par une cheminée et que mange-t-elle et qu'il y nourrit c'est effectivement une des grandes questions de cette affaire parce que Dutroux prétend que quand il est parti il avait laissé de la nourriture pour les petites mais c'est assez peu crédible dans la mesure où lorsqu'il part pour être interrogé par la police il n'y a pas qui va être arrêté donc pourquoi aurait-il laissé de la nourriture en tout cas en abondance après cela Michel Martin va se rendre à Marcinelle régulièrement mais semble-t-il essentiellement pour nourrir le chien que Dutroux lui a demandé d'installer à Marcinelle elle ne descendra selon ses propres déclarations en tout cas elle peut mentir mais ça c'est toujours la même chose elle ne descendra qu'une seule fois dans la cave dit-elle en tremblant comme une feuille pour laisser de la nourriture à proximité des petites mais on ne sait pas trop comment elles ont pu s'en saisir donc la question de savoir qui les a nourries demeure en fait entière oui il y a une chose qu'on peut dire d'après les déclarations de Michel Martin ce qu'elle a laissé dans les sacs de nourriture c'est assez époustouflant c'est plusieurs pains des boîtes à conserve un ouvre-boîte du fil américain ça c'est bizarre quand même une ou deux boîtes de lait en poudre une douzaine de bouteilles d'eau et un litre de soupe congelée c'est avec ça donc que les petites auraient dû survivre du 4 janvier jusqu'à la libération de Dutroux alors dans le dossier il y a des images de reconstitution où on voit Michel Martin essayer péniblement de manipuler la porte parce qu'en fait elle n'arrive pas à fermer la porte en fait en l'ouvrant elle l'a sortie de ses gonds elle n'arrive pas à la remettre dans ses gonds et on verra lors de la reconstitution qu'effectivement elle n'y arrive toujours pas il y a un problème donc ça veut dire qu'elle y arrive avec beaucoup de difficulté et elle la remet contre l'ouverture en comblant ce qu'il reste comme béance avec des plaques de bois et des sacs de charbon dit-elle alors évidemment ce genre de témoignage là n'indique pas avec certitude que les gamines étaient toujours dans cette cage puisque je pense que Michel Martin ne mentionne pas de conversation qu'elle aurait eue avec les fillettes cette idée selon laquelle elles sont restées 106 jours dans la cage sans jamais sortir cette idée là est contredite par quelques témoignages de personnes qui disent avoir vu l'une ou l'autre à l'extérieur et pourtant c'est la thèse officielle du juge d'instruction si je ne le trompe c'est bien ça elles n'ont jamais quitté reprise par le procureur général Antilly reprise par Antilly qui a donné une interview à la BBC d'ailleurs je vous propose qu'on m'a aidé côté puisqu'on l'a où elle est très très affirmative ce sujet et nous sommes là en janvier 2002 on y va il y avait des témoins qui ont dit que Mélissa a été vue ailleurs peu crédible et pas prouvée pas du tout mais ça restera dans le volet qui reste à l'instruction parce que le raisonnement des parents surtout des parents Rousseau et de maîtriser c'est de dire que d'autres hommes sont vus dans la cellule c'est peut-être vrai c'est peut-être faux mais il n'y a rien qui nous permet de le dire et les analyses de cheveux qui ont été demandées jusqu'à présent ne déterminent pas que d'autres personnes soient passées dans la cellule mais les analyses de cheveux sont finies ? elles sont finies elles sont finies oui tous les cheveux ont été analysés tous les cheveux ont été analysés dans tous les pays du monde oui alors ce qu'il faut dire c'est qu'en janvier 2002 date de l'interview les cheveux ne sont certainement pas tous analysés il n'y a que 3% de cheveux relevés dans la cache de la cave de Marcinelle sont analysés et dans ces 3% on a déjà retrouvé de l'ADN de 9 personnes inconnues du dossier c'est à dire ni inculpés ni victimes ni enfants et les analyses continuent dans l'état actuel des choses on ne peut pas le dire c'est relégué en tout cas au dossier BIS tout ça c'est le dossier BIS qui ne fera pas partie du procès d'Arlon d'accord donc ça il y a des inconnus évidemment donc les micro-traces ça ne se trouvera pas dans le procès d'Arlon non qu'est-ce que c'est les micro-traces en fait ? les micro-traces c'est tout ce qui peut se retrouver là où vous êtes assis par exemple c'est des cheveux à vous c'est des particules de peau des miasmes c'est vraiment de la salive on a retrouvé sur le mur de la cache de l'ADN de l'une des deux petites Julie ou Mélissa je ne sais plus laquelle mélangé avec de l'ADN d'un homme adulte de l'identité oui c'est évidemment troublant mais on n'en parlera pas au procès d'Assis et non bien on y tourne on en arrive à la libération de Dutroux qui est libéré pour des raisons familiales le 20 mars 1996 il est entré en prison au mois de décembre à une époque où il était considéré comme le suspect numéro 1 dans l'enlèvement de Julie et Mélissa 106 jours plus tard on a le sentiment assez étrange que la prison n'a blanchi il n'est plus le suspect numéro 1 oui puisque les perquisitions n'ont rien donné la vision des cassettes n'a rien donné et que l'opération Othello a suspendu il faut même dire que le parquet ne fait pas appel d'ailleurs je voudrais rappeler qu'à ce moment là Dutroux est toujours sur le coup d'une libération conditionnelle pour la première condamnation en 1989 que son terme arrivait en mai 98 et que personne parmi les enquêteurs le parquet et le juge d'introduction personne ne songe à révoquer cette libération conditionnelle il a quand même séquestré des adultes après avoir séquestré jadis des enfants donc il sort et personne ne le suit est-ce qu'on a pu reconstituer son emploi du temps de cette première ou deuxième journée de cette libération oui il y a d'abord ces déclarations dans ces premières déclarations il dit qu'il rentre chez lui directement et qu'il trouve les fillettes mourantes et qu'il a essayé de les ranimer que Julie est morte la première que les tailles affreux il la met dans un congélateur et qu'il s'occupe de Mélissa de ranimer Mélissa qui va agoniser pendant 3-4 jours avec une petite d'eau c'est ça qui va chez le pharmacien pour essayer de lui injecter des fortifiants etc il dit que depuis son retour à la maison jusqu'au décès de Mélissa il n'a pas quitté la maison sauf pour aller à la pharmacie mais effectivement son emploi du temps quand on le reconstitue montre que sa préoccupation première n'était peut-être pas nécessairement la réanimation des petites parce que on voit vous avez une liste bah oui le 21 mars il va au macro de l'eau de l'insard pour acheter un cric puis il va à Brenn-l'Aleu pour une réunion organisée à l'école de son fils donc ça va prendre toute l'après-midi 14h le 21 mars également il va à une agence bancaire pour faire des versements et puis le 22 mars il se préoccupe surtout d'aller chez un agent de change pour acheter des actions recticelles 500 actions puis alors l'emploi du temps montre quand même qu'il est assez dispersé il fait nettoyer sa maison il récupère ses cassettes il va récupérer ses oui oui alors ça c'est le 24 mars Mélissa décède la nuit précédente et c'est ce jour-là qu'il va récupérer ses cassettes chez son avocat alors ça c'est le récit de Lutroux regroupé par certains témoignages mais sur les circonstances exactes de la mort il n'y a rien d'autre sont-elles vraiment mortes à cette date-là étaient-elles vraiment dans la cache lorsque Lutroux est libéré étaient-elles vivantes dans cette cache ou ailleurs autant de questions qui restent suspendues à la seule version Lutroux elles sont mortes ni à quelle date précise elles ont été inhumées ça ça m'avait étonné à l'époque oui et un médecin légiste nous a confirmé ces jours derniers que effectivement c'était impossible de le déterminer de façon précise il faut se rappeler que dans toute cette période les parents de Julie et Mélissa sont toujours à la recherche de leurs enfants et que Lutroux lui se promène à son petit bonhomme de chemin comme il veut sans surveillance apparemment avec son complice l'élève et que le 28 mai 96 donc à Quint il enlève Sabine Dardem Sabine c'est sa route elle vient de là tous les matins 7h30 7h35 à quelques minutes près c'est toujours le même horaire elle suit cette route-ci à vélo à vélo d'après ce qu'elle m'a dit la camionnette est venue elle l'a rattrapée coincée ici la porte latérale s'est ouverte deux individus c'est tout ce qu'elle a pu me dire deux hommes on l'a jetée on l'a pas mise on l'a jetée dans la camionnette on a pris le vélo on a tout pris et tout dans la camionnette tous ces sacs en moins de temps qu'il faut pour le dire ils étaient deux deux elle s'en souvient ça elle se souvient très bien qu'il y avait deux personnes maintenant elle me dit du trou c'est certain et le lièvre à 90% c'est certain aussi quand elle est arrivée là-bas elle a regardé sa montre il était 10h30 elle était dans la cave à Marseille elle a été enfermée 3 mois toujours dans le même 80 jours toujours dans la même cache mis à part à quelques moments où il l'a sortée pour pour ce que vous savez Sabine un naturel très combatif comme ça très très résistant oui elle a une très grande volonté elle a elle a un bon moral aussi et je crois que c'est ça qui l'a fait survivre parce que bon ce n'est pas avec ce qu'il lui donnait à manger et à boire qu'elle aurait pu tenir j'ai l'impression que c'est sa tête qui a tenu tout le reste du corps tu trouves jouer à un jeu avec Sabine c'est-à-dire qu'il lui a fait croire qu'il communiquait des lettres oui très fréquemment il lui demandait de nous écrire et à ce moment-là il lisait les lettres il retournait la situation en sa faveur et il lui disait tu vois tes parents ne cherchent même pas après toi ils ne veulent pas payer la rançon en plus ton père a monté la piscine tes copines viennent se battre dans la piscine tout ce genre il a bien travaillé c'est ça qu'on voit que c'est vraiment un pervers dans la moelle ça se sent elle pensait qu'elle était complètement abandonnée oui elle pensait qu'elle était complètement abandonnée et en plus dans une cage comme elle était excusez du peu alors la question qui se pose et qui s'est posée j'imagine enfin j'espère à ce moment-là c'est est-ce que cet enlèvement tout à coup fait réapparaître le nom de Dutroux comme suspect potentiel puisque ça ressemble quand même fort à je dirais à la méthodologie Dutroux cet enlèvement de Sabine en tout cas dans les briefings de l'instruction lorsqu'elle est ouverte à tourner puisque le cas est près de tourner on prononce le mot le nom de Dutroux et le juge Tolbeck à ce moment-là s'en inquiète et il téléphone au BCR l'organe central de renseignement de la gendarmerie qui était en liaison directe avec l'opération Télo et il demande mais qui est ce Dutroux est-ce que vous avez des informations et on lui dit non vous en faites pas tout est sous contrôle il est surveillé par le POSA et le juge Tolbeck en témoignera à la commission d'enquête parlementaire oui parce que pour le juge Tolbeck le POSA c'est quelque chose de sérieux c'est ça et alors donc il dit il ne s'inquiète pas sur Dutroux ce sont eux qui m'ont dit nous avons un suspect important nous nous en occupons ce sont eux qui m'ont dit ça immédiatement et je vous dis quand on me dit que le POSA est dessus ben POSA je suppose que tout le monde ici sait ce qu'est le POSA c'est pas le petit garchon pètre du coin quand on me dit ça et qu'on me dit en plus il y a déjà eu deux perquisitions chez lui négatives moi je fais évidemment confiance à cette cellule nationale et au fait qu'on me dise que le POSA est dessus alors là contrairement à notre problème qu'on a eu jusqu'à présent il y a un témoignage qui n'est pas un témoignage des accusés c'est le témoignage de Sabine Dardel elle-même sur les conditions de sa détention et Sabine Dardel heureusement est toujours vivante elle a été détenue pendant quasiment trois mois par Dutroux et elle a raconté son calvaire elle a été victime de violences sexuelles fréquentes et répétées de la part de Dutroux et de la part de Dutroux seulement elle en tiendra d'ailleurs le récit détaillé dans un petit journal codé qu'elle tient pour elle dans sa cache pendant sa détention elle est dans la même cache elle est dans la même cache elle est à Marcinelle comme Julie et Mélissa alors évidemment ce récit de Sabine Dardel plus tard sera exploité par le juge Langlois dans le cadre de l'instruction pour refuser une série de devoirs d'instruction sur d'autres enlèvements et sur d'autres séquestrations celle de Julie et Mélissa celle de Anne et Fieux le raisonnement du juge Langlois consistant à dire puisque Sabine Dardel il est établi qu'elle n'est restée que à Marcinelle et qu'elle n'a été victime de sévices sexuels que de la part de Dutroux et bien j'en déduis la même chose pour les autres et puis voilà c'est presque l'impensable mais le 9 août 1996 à Bertry une autre petite fille est enlevée cette fois-ci il s'agit de Laetitia Delay qui a 14 ans Laetitia donc est allée à la piscine avec une copine et Laetitia a décidé de retourner elle a dit à sa copine je retourne donc elle est sortie donc de l'endroit où on voit là elle est allée vers la pierre blanche donc on voit là et apparemment ce serait dans le coin là qu'il y avait une camionnette qui était arrêtée que la camionnette se serait trouvée alors bon ils lui ont demandé comment ce qui se passe à Bertry alors la gamine a donc aidé il y a les 24 heures de mobilette qui se préparent elle s'est rapprochée de la camionnette alors ils lui ont posé la question une deuxième fois parce qu'ils ont dit qu'il n'avait pas bien compris alors elle s'est rapprochée alors c'est là qu'il y en a un qui l'a pris par le coup par derrière et qui l'a fait rentrer dans la camionnette ils l'ont essayé donc de lui faire prendre des gouttes et des médicaments donc elle l'a recrachée une première fois ils lui ont dit que c'était une petite maligne alors ils lui en ont encore remis et elle s'endormie et puis bon ils sont partis elle est restée que 7 jours mais c'est 7 jours de trop moment important mais qui n'est pas une zone d'ombre puisque c'est fait en pleine lumière cette fois-ci le 13 août 96 à la station de Dutroux Martin et de Lièvre alors là où c'est moins clair c'est pourquoi est-ce que tout à coup cette fois-ci après l'enlèvement de Laetitia tout se précipite tout le monde arrive alors la version officielle c'est que des témoins avaient repéré une camionnette suspecte à Bertry le 8 et le 9 août donc au moment de l'enlèvement de Laetitia c'était sur la plaque alors il relève la plaque les lettres FRR et c'est ainsi qu'on aurait identifié la camionnette sur une liste de 50 de propriétaires de camionnettes ayant une plaque qui commence par FR donc il y en avait 50 parmi eux le nombre du trou et le lundi 12 août déjà René Michaud arrive de Charleroi à Le Château des gens du Posa arrivent de Charleroi à Neuchâteau le lendemain matin c'est le commissaire Lamoc qui arrive de Liège à Neuchâteau alors que du trou n'est toujours pas officiellement identifié là on peut se poser la question de savoir si les enquêteurs ne sont pas en train d'essayer de parer dans l'urgence à ce qu'ils s'annoncent quand même comme un grand fiasco en fait dès ce moment là ce qu'on constate c'est que la gendarmerie semble vraiment investir littéralement Neuchâteau comme s'il s'agissait de prendre la main sur la cellule d'enquête et dans les jours suivants il y aura rappelez-vous cette protection rapprochée de Michel Bourlet et du juge d'instruction Jean-Marc Conroth une rumeur avait couru qu'un contrat comme on dit dans le milieu un contrat avait été passé sur leur tête et donc les gendarmes vont les placer sous protection rapprochée on ne parlera plus jamais après de ce contrat on n'aura apparemment jamais la moindre preuve du fait qu'un tel contrat ait bel et bien été passé mais toujours est-il que la rumeur aura pour effet que les deux principaux magistrats enquêtant à Neuchâteau seront très étroitement accompagnés par les gendarmes alors le 15 août 96 tout le monde a en mémoire les images de la libération de Sabine et Laetitia il faut dire que la veille il y a déjà eu une perquisition dans la cave de Marcinelle et les enquêteurs n'ont pas trouvé la cache à ce moment là le chef de la perquisition était René Michaud j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que nous avons retrouvé Céline et Sceau légitiaire mais aussi Sabine oui on m'avait manqué oui après ces images de libération de Sabine et Laetitia le 15 août 96 la Belgique tout entière et évidemment les parents des fillettes disparues en particulier apprennent les noms qui jusqu'à l'heure étaient totalement inconnus bien sûr il faut se rappeler ça de Dutroux Martin et de Lièvre qui n'ont donc été arrêtés et le 16 août il y a un nom supplémentaire qui arrive c'est celui de Michel ou Jean-Michel Nioul peut-être serait-il intéressant de rappeler ce qu'il vient faire dans ce dossier et en fait pourquoi il est arrêté c'est-à-dire que dès que Dutroux est désigné comme celui qu'il faut arrêter donc le 12 août on met son téléphone sous écoute et on constate que des coups de téléphone sont donnés depuis Bruxelles et par un certain téléphone de Monsieur Nioul et dans les premières déclarations de Lièvre le 13 août au soir il parle de Jean-Michel Nioul comme d'un contact qu'il a régulièrement à Bruxelles et ça interpelle évidemment les enquêteurs qui vont aller trouver Jean-Michel Nioul qui n'est pas là ils vont faire une perquisition trouver dans ses papiers l'adresse de Dutroux et de Le Lièvre et c'est le 16 août que Nioul sera arrêté c'est ça alors là on fait le relevé des communications téléphoniques de Dutroux et Le Lièvre les communications antérieures et on s'aperçoit que Nioul leur a téléphoné ou a reçu des coups de fil de Dutroux et de Le Lièvre 75 fois en quelques mois et 32 fois pour la seule période qui va du 5 au 14 août c'est à dire dans les derniers jours qui précèdent immédiatement les arrestations et on sait de quoi il parle pendant ses communications téléphoniques alors Nioul racontera que toutes ses communications téléphoniques étaient liées aux nécessités de réparer sa voiture qui devait être réparée chez un garagiste de Charleroi un ami de Le Lièvre mais la voiture était toujours à Bruxelles en fait Dutroux et Le Lièvre viennent chercher cette voiture le 10 août donc le lendemain du jour où ils ont enlevé Laetitia et c'est l'explication que donne Nioul la déparation J'imagine aussi que les enquêteurs dès cet instant établissent le portrait de ce Nioul qui a quand même un palmarès aussi Oui alors lui il se définit comme un homme d'affaires avec des activités dans l'immobilier la restauration des choses comme ça en fait c'est un escroc il a été condamné pour escroquerie pour faux il fait de petites affaires et c'est aussi un homme qui est un habitué de milieux un peu particuliers celui des clubs échangistes des soirées fines partout il a même été associé à la gestion d'établissements où se déroule ce type d'activité le doulour que les attrées battent le château de fouet là il y a du fric là par contre il y a de l'argent qui circule il y a de l'argent qui circule mais on doit surtout dire que c'est un milieu très différent de celui du trou c'est ça en fait Nioul c'est quand même un homme qui fait ses petites affaires avec son carnet d'adresse avec ses relations avec ses contacts alors il y a là-dedans des contacts assez douteux il a pour ami Michel Van Der Elst un ancien avocat radié du barreau qui lui fournira plus tard un alibi qui s'effondrera il a eu pour compagne Annie Bouty avocate radiée du barreau elle aussi mais il a aussi des connaissances dans le monde politique dans le monde des affaires et il en fera souvent il s'en vantera souvent Nioul, le Lièvre se connaissent depuis très longtemps très longtemps non il déclare s'être rencontré en 1994 le Lièvre sortait de prison il avait rencontré en prison un ancien associé de Nioul un certain Kasper Fleer et c'est Kasper Fleer qui présente le Lièvre à Nioul lequel s'engage à aider le Lièvre en cas de besoin en 1984 j'ai eu besoin de Nioul comme relation publique et donc il est à ce moment-là pendant quelques mois on a travaillé ensemble dans la reprise d'un intermédiaire en 1992 on a utilisé ma société pour le transport de cocaïne et donc j'ai évidemment été en prison pour ça Michel Lièvre j'ai fait connaissance avec lui dans la prison j'étais écrivain à la prison de Forêt et de ce fait-là je connaissais carrément des milliers d'ex-prisonniers il était pour moi un garçon normal il sortait tout le week-end de vendredi soir jusqu'au le lendemain il était toujours plein de copains de son âge j'ai jamais vu Michel Lièvre avec un jeune petit ou quoi que ce soit et puis plus tard en 1995 selon Dutroux en été 1995 selon Nioul un peu plus tard Dutroux et Nioul se rencontrent et la nuance est assez un peu ben oui parce qu'entre les deux il y a l'enlèvement de Julie et Mélissa et celui de Anne et Fieu alors ils se rencontrent à plusieurs reprises l'une de leurs rencontres par exemple a lieu dans un garage de Charleroi et Nioul est emmené par Dutroux à Sarla Buissière parce que Dutroux veut demander à Nioul d'expertiser sa maison pour savoir si on pourrait y installer un club échangiste et selon la version que Dutroux donnera Nioul lui aurait répondu un club échangiste ne rapporte pas mieux vaudrait installer un club sadomaso Nioul donne une version un peu différente il expliquera que vu l'état des lieux les investissements étaient beaucoup trop importants à réaliser ça c'est un exemple d'une de leurs rencontres il y en a d'autres qui en général se passent à Bruxelles alors chez Nioul lui-même ou chez son ancienne compagne Annie Bouty par exemple une fois en novembre 1995 Dutroux amène Weinstein chez Nioul parce que explique-t-il à Nioul Weinstein a besoin de faux papiers pour pouvoir quitter très rapidement la Belgique novembre 1995 nous sommes quelques semaines après la mise à mort de Anne et FIE et on va aller chez Annie Bouty pour voir si elle peut leur arranger le coup ce ne sera finalement pas nécessaire puisque comme on le sait Dutroux quelques jours plus tard assassinera Weinstein oui on a retrouvé le corps de Weinstein dans la propriété de Dutroux à Sars-la-Bouissière un mètre plus bas que les corps de Julie et Melissa c'était le 17 août 1996 en effet le matin même Dutroux a parlé spontanément des deux petites filles et il a indiqué l'endroit exact où Julie et Melissa furent enterrées dans son jardin après ces événements là bien entendu on continue à travailler d'arrache-pied à Neuchâtel quand on va de Bourlet il y a donc de nouvelles arrestations Zico dont on en a déjà parlé tout à l'heure et puis Bouty Diacostavrianos Pinon Deane Decoqueur Tyron enfin toute une litanie mais il semble tout de même que l'attention va se focaliser sur Newell alors pourquoi est-ce qu'elle se focalise sur Newell est-ce qu'il y a dans les premiers temps des interrogatoires quelque chose qui fait croire que Newell disons et pour qu'on droite un client sérieux Oui en fait dans leur première déclaration aux enquêteurs Michel Martin et Michel Lelièvre mettent fréquemment en cause Michel Nihoul Lelièvre par exemple évoque des trafics d'armes de faux passeports de voitures avec Nihoul en même temps il semble craindre un peu Nihoul dans certains PV il dit qu'il craint pour sa vie s'il continue à révéler des choses sur Nihoul Michel Martin va un peu dans le même sens elle précise dans l'une de ses premières déclarations que selon elle Weinstein et Lelièvre faisaient partie d'une bande avec Marc Dutrou et Nihoul et qu'elle en avait peur donc ce nom ça c'est ce qu'elle dit au mois d'août 96 août 96 lui vraiment dans ses premiers interrogatoires ses premiers interrogatoires c'est souvent important puisque ils n'ont pas eu le temps de se concerter ils n'ont pas eu le temps de préparer leur défense donc Nihoul première déclaration qui tendrait quand même à faire croire que ce type est quelqu'un qui fait peur est-ce qu'il y a autre chose contre Nihoul ? oui alors il y a une série de charges qui vont commencer à s'accumuler contre lui par exemple il y a les trafics de drogue entre Nihoul et surtout Lelièvre à plusieurs reprises Nihoul semble-t-il a livré de la drogue à Lelièvre et la dernière livraison c'est le 10 août 96 1000 pilules d'ecstasie qui sont livrées à Lelièvre ce qui a lié pendant deux ans alors exactement pendant longtemps Nihoul va complètement nier cette histoire il va dire non je ne l'ai jamais touché à la drogue il l'écrit même dans un livre rumeurs et vérités à la page 172 il dit Lelièvre a déclaré que c'est moi qui lui fournissais par 1000 pièces et que de mon côté je me fournissais à la BSR ne riez pas les enquêteurs l'ont cru il pensait vraiment que les gendarmes me fournissaient on est en plein délire et bien ce petit Nihoul qualifie de délire deux ans plus tard il dit c'est vrai je pénétrais un réseau de trafiquants de drogue pour le compte de la gendarmerie et c'est la gendarmerie qui m'avait chargé de vendre de proposer de la drogue à Lelièvre alors l'explication vaut ce qu'elle vaut la gendarmerie ne s'est jamais exprimée là dessus elle n'a jamais dit oui effectivement Nihoul était un de nos informateurs il semblait bien qu'il ait même été codé à partir de juillet 96 mais l'idée si vraiment ça s'était passé comme ça ça aurait voulu dire que la gendarmerie aurait mis sur pied elle-même un réseau de trafiquants de drogue pour pouvoir le démontrer oui et ça ce serait tout à fait légal des gendarmes peuvent acheter de la drogue à des trafiquants pour les faire tomber mais ils ne peuvent jamais en vendre eux-mêmes ça ça s'appellerait de la provocation policière et un tribunal ne pourrait qu'annuler des poursuites pénales intentées sur de telles bases oui ce qu'il faut dire aussi c'est que sur Nihoul il y a quand même d'autres choses notamment le fait que des témoins affirment avoir vu Abertrie la veille et le jour de l'enlèvement de Laetitia oui effectivement des témoins vont se présenter auprès des enquêteurs en disant qu'ils ont vu Nihoul Abertrie aux alentours de la piscine soit le 8 soit pour certains le 9 août donc le jour de l'enlèvement de Laetitia et ce sont des gens qui ne se connaissent pas entre eux qui habitent la région qui n'ont pas pu se concerter curieusement quand le juge langlois va écarter ces témoignages en estimant qu'ils se contredisent quand on les lit en détail on ne voit pas très bien où sont les contradictions la manière dont les témoins qui ont vu ou qui déclarent avoir vu Nihoul le 8 parle de lui n'est pas contradictoire et pour ceux qui l'ont vu le 9 ce n'est pas contradictoire non plus maintenant Nihoul lui il faut le préciser va nier toute présence Abertrie ces jours là il va avancer dans un premier temps pour la journée du 9 un alibi qui sera conforté par un de ses amis un certain Michel Vanderelst dont on a déjà parlé un avocat radié du bar de Bruxelles pour faux témoignages d'ailleurs et de fait l'alibi que Michel Vanderelst confirmait s'effondrera par la suite Vanderelst reconnaissant qu'il s'est trompé quant aux dates donc là les versions de Nihoul vont se succéder et se modifier au fil du temps on constate aussi à la lecture des dossiers et des curriculabilités des individus qu'il y a quelque chose en commun aussi au point de vue activité délicteuse entre Nihoul et Dutroux c'est le trafic d'êtres humains effectivement entre Nihoul, Dutroux et Lelievre puisque c'est Lelievre qui le 25 avril 98 alors qu'il est interrogé déclare il s'agissait de faire venir des filles en Belgique pour qu'elles se prostituent en Belgique et il précise les filles devaient avoir une bonne présentation ne pas être vulgaire Nihoul était exigeant à ce niveau là c'est lui qui devait s'occuper de recevoir les filles de les habiller de les préparer puis de les placer dans un club c'est bien Nihoul qui aurait dû garder les passeports des filles et qui devait s'occuper de toute l'intendance et du paiement mais il est marqué qu'il ne s'agit pas de se prostituer en rue mais bien dans des clubs exactement et Nihoul devenait dit toujours Lelievre le macro des filles ramenées par Dutroux et Nihoul se faisait pressant d'ailleurs il ne savait pas ce qu'il voulait effectivement d'abord Dutroux confirme ce que dit Lelievre puisqu'il dit à son tour dans un interrogatoire de 96 oui il dit Nihoul cherchait des filles pour la prostitution il voulait des tchèques et des slovaques il promettait 30 000 francs par fille et Lelievre précise qu'ils se sont rendus avec Dutroux plusieurs fois en Slovaquie à Topolkani et que dès leur retour Nihoul n'a cessé de les harceler il était pressant dit Lelievre alors là il faut bien distinguer évidemment les projets de réseaux de prostitution d'une part qui ne semblent pas s'être concrétisés il semble même qu'ils étaient une certaine tension entre eux à ce moment là ça c'est une chose et puis d'autre part les enlèvements et les séquestrations pour lesquelles Dutroux est accusé pour lesquelles il est en partie en aveu et à propos desquels les autres inculpés ne portent pas d'accusation précise contre Nihoul sauf peut-être Michel Martin et Michel Martin dans l'une de ses premières déclarations dira effectivement que lorsqu'elle a appris l'enlèvement de Han et Effieux elle a pensé que Nihoul devait y être intéressée également et elle ajoute c'est en septembre 96 qu'elle dit ça elle ajoute j'ai pensé la même chose pour ce qui concerne l'enlèvement de Sabine et Laetitia pour ces deux dernières j'en étais même encore plus sûr et quand les gendarmes lui demandent pourquoi sur quoi elle fonde cette conviction ou cette certitude elle fait état des nombreux coups de fil qu'elle recevait à la maison de la part de Nihoul pour Dutroux et elle fait état aussi du fait qu'elle a entendu un jour Dutroux dire à Lelievre qu'il devait l'un et l'autre ramener une fille à Nihoul voilà là nous étions au bout de notre retraite dans son petit village à Ardenay on revient ici en studio à Liège pour tirer les conclusions alors ce qu'on peut dire en tout cas c'est que toutes les pistes menant à d'éventuels réseaux d'éventuelles protections n'ont pas été vraiment explorées et qu'on ne saura peut-être jamais où elles auraient conduit ces pistes et puisque simplement on les a on les a stoppées oui effectivement est-ce qu'il y avait un réseau autour de Dutroux ou est-ce que Dutroux avait c'est une autre façon de poser la question le projet de constituer un tel réseau c'est évidemment la question qui va traverser tout le procès d'Arlon alors il y a dans le dossier des éléments qui penchent plutôt en faveur de l'hypothèse d'un réseau ou d'un réseau en voie de constitution on en a donné des exemples dans l'émission d'ailleurs les accusations de Claude Thiraud sont très claires là-dessus on en a parlé tout au début et puis il y a d'autres éléments dans le dossier qui penchent plutôt pour l'absence d'un réseau par exemple le témoignage de Sabine Dardenne qui reste trois mois entre les mains du trou n'atteste pas pour ce qui la concerne en tout cas qu'il y ait eu un réseau le problème c'est que la manière dont l'instruction va se dérouler à partir du moment où le juge Langlois en prend la direction va plutôt écarter cette hypothèse pour se fixer sur celle du prédateur isolé quand on fait le survol de l'ensemble de cette situation à partir du dossier de l'opération Othello on s'aperçoit que cette inertie de départ qui tournait autour du trou et cette espèce de jeu d'évitement en tout cas en ce qui concerne l'enlèvement des enfants mais dans lequel était appliqué également non seulement le gendarmerie mais aussi les membres de la magistrature de Charleroi le parquet était au courant de l'opération Othello et cette opération qui consiste à isoler du trou on peut dire qu'après le déshésissement du juge Conrad elle continue en quelque sorte parce qu'on va de nouveau élaguer évider les pistes et on va soucis sonner les dossiers on en a beaucoup parlé le dossier vol de camion de voiture est envoyé à Nivelle et c'est là qu'on retrouve d'autres acteurs qui étaient arrêtés au départ par Conrad dont Zico d'ailleurs dans le dossier vol de voiture oui et puis parallèlement il faut aussi peut-être parler de ces contre-feux alors on peut quand même les rappeler il y a ces fouilles interminables dans les tunnels de Jumet il y a l'histoire de la secte à Brassax il y a les accusations de pédophilie portées contre Elio Deroupeau et d'autres personnalités politiques tout ça ne débouchera sur rien on s'apercevra même que dans certains cas c'était franchement des coups montés mais par qui et pourquoi c'est un peu comme si on avait voulu égarer l'enquête alors il y a ces contre-feux qu'on allume mais il y a également les incendies qu'on éteint comme on a arrêté brutalement toutes les enquêtes sur les déclarations des fameux témoins X dont Régine Allou et par la suite la scission du dossier la constitution d'un dossier bis qui ne sera donc pas plaidé à Arlon va accentuer encore ce phénomène parce que dans le dossier bis on retrouve une série d'éléments qui sont précisément ceux qui auraient pu déboucher je dis bien qui auraient pu parce qu'on ne peut pas avoir de certitude dans ce domaine mais qui auraient pu déboucher sur la mise en cause d'autres personnes encore que celles dont on va parler Arlon quoi qu'il en soit si vous voulez ce qui me semble très important et qui est très touchant dans cette histoire c'est qu'on a vraiment le sentiment que normalement il ne devrait pas y avoir eu de victime dans cette affaire et qu'en 15 jours tout aurait été réglé tout aurait pu être réglé Julie et Melissa sauvés Anne et Effieux sauvés et ce qui est peut-être choquant ce qui est sans doute choquant surtout pour les familles c'est qu'aucune des personnes responsables de cette montagne de dysfonctionnement qu'on a révélé à la commission parlementaire aucune de ces personnes n'a été sanctionnée il y a même eu des promotions et ça c'est effectivement troublant parce que on a souvent dit pour expliquer l'attitude de la gendarmerie que c'était une espèce d'effet de la guerre des polices comme si la gendarmerie avait surveillé du trou sans intervenir pour préparer une opération de plus grande envergure préparer un grand coup et puis elle aurait ensuite évidemment ça je crois que c'est assez clair lamentablement échoué c'est plausible mais ce n'est pas tout à fait convaincant parce que si les choses se sont bien passées comme ça ça veut dire alors qu'on a commis des erreurs énormes dans cette enquête les erreurs ça se sanctionne or ici on n'a pas sanctionné et même on a fait un peu plus que ça on a presque fait passer le message vous avez bien travaillé vous avez bien enquêté alors si cette enquête était bonne c'est que l'objectif en tout cas l'objectif premier n'était pas d'arrêter du trou n'était pas de le mettre hors d'état de nuire c'est une des zones d'ombre c'est peut-être une des questions qui va effectivement continuer à se poser voilà je pense que tout ce qu'on peut encore ajouter c'est que le mystère très largement demeure et qu'au bout du compte peut-être ce qui prédomine c'est cette sensation d'un immense gâchis et d'un inacceptable qui au fil du temps est devenu accepté par presque tout le monde je vous rappelle que ce document était le premier d'une série de trois relation